Je suis Charles-Henri Laviel, cofondateur des éditions Anacarsis avec François-Olivier. Ça fait 20 ans. Cette année, justement, on entame la 21e année. On a fêté nos 20 ans en 2022. Nous avons à peu près 200 titres au catalogue, dans différentes collections que je vais vous présenter. Historique, il est simple. C'est l'aventure au début, en tous les cas, de deux amis, et puis après de d'autres qui se sont agrégés, avec comme point de départ la question de l'histoire, puisqu'on était tous les deux historiens. Moi, travaillant sur Venise médiévale et des armées, et France, travaillant sur la notion de barbare à Byzance entre le IXe et le XIIe siècle. Dans ces études, on tombait sur des textes que les historiens appellent des sources, et qui, en dehors de leur valeur proprement documentaire, avaient pour nous un vrai bonheur de lecture, une découverte qui pouvait s'apparenter à des récits épiques. Il y a toujours des limites assez ténues entre, finalement, les imaginaires que peuvent développer ce genre de documents, et la littérature, et c'est ça qu'on a eu envie de présenter. Ces textes-là sont les textes qui sont présentés dans une collection qui s'appelle la collection Femme à Gouste, qui est une collection qui présente à la fois des textes qui peuvent être des récits de mercenaires, des récits de voyages, mais aussi des récits de littérature médiévale, par exemple. Voilà, tous les documents qui vont du Vème siècle avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, avec la volonté de les rendre accessibles véritablement au grand public, parce qu'il y a souvent, et beaucoup le sont, il y a souvent une sorte de méfiance ou peut-être un peu une manière d'être effrayé de ce genre de textes. Or, quand ils sont traduits, et ils sont traduits en ces contemporains, avec cette idée de voir comment, finalement, des textes comme ceux-là, dans une traduction, peuvent être reçus de la même manière que les gens qui les ont lus, quand ils les ont lus et pas entendus, pouvaient les recevoir à l'époque. Donc, vraiment, il y a une facilité d'accès à ces textes-là qui est très importante. Et puis, l'idée a pris juste derrière de se dire qu'on va les présenter pour les intégrer dans un contexte historique qui font que, voilà, une fois qu'on a lu une introduction, généralement courte, on a la possibilité d'avoir un petit peu les éléments de la lecture. Et il faut quand même se dire qu'un mercenaire du XIVe siècle qui écrit sa vie, ce n'est quand même pas un fin lettré, vous voyez, quand il a passé une partie de son existence à massacrer les populations qu'il est en train de visiter, on ne peut pas dire que ce soit une personne qui soit forcément extrêmement compliquée à comprendre. Par contre, ce qu'il dit de l'époque, et quelquefois il a une vraie plume, c'est aussi une sorte d'aventure romanesque, chevaleresque, une épopée. Et il y a plein de choses, il y a de la poésie dans ce cadre-là. Voilà, ça c'est la première partie. Et puis, on était quand même historien, on part de ses textes, on trouve des gens extrêmement… C'est ça aussi qui est intéressant, l'aventure qu'on a construite, c'est que finalement, les historiens qui sont d'accord pour présenter ses textes sous cette forme-là, et non pas faire la part belle à tout ce qui peut être le travail de l'historien, de manière qui soit visible, c'est-à-dire tout le travail critique, tout le travail philologique, ça. Tout ce travail est fait, mais il n'est pas présenté au lecteur. Ce qui est présenté au lecteur, c'est le texte. Et travailler avec des gens qui acceptent de ne pas mettre en avant, finalement, ce qui est l'essentiel de leur travail, pour laisser la possibilité au public d'accéder au texte, ce sont souvent vraiment des gens assez exceptionnels. Donc, on a rencontré Patrick Boucheron, Régis Boyer, tout un tas, Jean-Marie Barbera, tout un tas de personnalités comme ça, très intéressantes parce que généreuses de ce point de vue-là. Ensuite, on était historiens, donc on s'est dirigés vers des essais, et on a voulu aller vers des territoires de la pensée qui sont finalement assez peu explorées dans l'historiographie française ou alors, en tous les cas, quelquefois, qui sont renouvelées et qui ne sont pas forcément le champ ou le terrain de chasse des grandes maisons d'édition. Et donc, dans ce cadre-là, on a en histoire, notamment, trois champs qu'on est en train de développer de manière assez importante, l'histoire indienne de l'Amérique, c'est-à-dire une histoire coloniale de la conquête de l'Ouest, à travers des grands historiens américains et puis quelques succès que je vous présenterai tout à l'heure. Un travail très important aussi sur tout ce qui est l'Océanie et notamment un très grand texte aussi qui s'appelle Océanien, qui a été un des grands succès d'il y a deux ans, et puis d'autres textes qui vont arriver. Et puis aussi un champ qu'on essaie de développer de plus en plus sur l'histoire de France et l'histoire coloniale. Ça, c'est pour les essais en histoire. Après, on a d'autres collections en essais. Une collection en philologie, je ne dis pas que c'est la plus simple d'accès, mais c'est extrêmement important, la philologie. C'est l'étude des textes anciens et donc il y a une dimension extrêmement politique au maintien de cette connaissance-là. Il y a quelque chose sur la libre pensée et ensuite en anthropologie, qui est notre autre grand domaine en sciences humaines, et notamment une anthropologie qui est à contre-courant un petit peu de ce qu'on entend beaucoup, puisque c'est une anthropologie qui s'oppose beaucoup à un certain nombre de principes, notamment Lévi-Strauss, Descola, qu'on entend beaucoup, etc., qui se veut non pas une anthropologie des grands systèmes, mais une anthropologie au roi du sol, et une anthropologie politique, et une anthropologie qui réintroduise la temporalité dans l'anthropologie, donc qui fasse place aux gens et aux politiques. Je regarde le temps qui s'écoule. Voilà, ça, c'est la partie essai. Et puis, nous avons une partie qui est aussi importante, parce qu'on y vient finalement, et c'est là qu'on conçoit le lien de cette ligne éditoriale qui se dessine, les sources d'où on est parti en histoire, les essais, et qui lient souvent l'histoire, la philologie, la libre pensée et l'anthropologie. Et puis derrière, la littérature, parce que c'est vraiment un aspect extrêmement important pour nous, c'est-à-dire que pour qu'on puisse se plonger, et vous verrez, dans les essais, même quand ils sont ardus, il y a une vraie volonté. Et c'est un des critères pour nous, c'est la qualité d'expression des auteurs qui écrivent, leur capacité par l'écriture à rendre compte de la complexité de leur objet. Pour nous, c'est déterminant. Je donne un seul exemple d'un titre qu'on a fait en anthropologie, qui s'appelle terrain d'écrivain, et la question qui était posée, c'était comment se fait-il que les grands écrivains de la langue française, parfois, soient plus capables de rendre compte de faits anthropologiques que les anthropologues eux-mêmes. Et donc, on prend des grands auteurs de la littérature française qui ont décrit des lieux particuliers, je pense à Rimbaud, mais sur la partie liée à l'Éthiopie, enfin, à plein de grands auteurs comme ça, et on voit comment ils construisent, on pense à Salambeau de Flaubert, voilà. Et les anthropologues écrivent pour dire comment, finalement, cette écriture-là est prédominante dans la compréhension, y compris en sciences humaines. Voilà, donc la littérature très importante, quelques grands succès en littérature. Alors, une littérature qui se veut être une littérature populaire de qualité, voilà, ça aussi très important dans le catalogue, je vous présenterai des titres. Je reviens sur l'anthropologie parce qu'on crée une toute petite collection qui s'appelle la collection ethnographique et qui, en fait, qui sont des terrains d'écriture. Et je ne résiste pas parce qu'en ce moment, il y a une énorme actualité sur ce livre-là, qui s'appelle Allons enfants de la Guyane, voilà, qui est à l'origine d'un grand, grand mouvement en Guyane et qui, en fait, correspond pour la Guyane à ce qui s'est passé au Canada et dont on a beaucoup entendu parler. Et puis, pour finir, dire que tous ces ouvrages, pour les rendre accessibles, eh bien, on a créé une collection de poche. Et dans cette collection de poche, on a la possibilité, une fois que les ouvrages sont épuisés dans leur tirage de tête, eh bien, de retrouver ces livres à des tarifs qui, voilà, à des tarifs qui sont, voilà, qui les rendent beaucoup plus accessibles et qui permettent aussi qu'ils continuent à vivre. Ce n'est pas uniquement par pure flagornerie, mais c'est vrai qu'on est quand même aidé par de l'argent public. Et à un moment donné, que le fait que ces ouvrages-là puissent continuer à exister à des prix qui soient abordables était pour nous extrêmement important. Le nom d'Anacarcy, c'est bien. Anacarcy, c'est un site, c'est-à-dire ces personnes, personnages mythiques autour des plaines, grandes plaines autour de Moscou. On a entendu parler de l'ordre des sites, qui voyageait, qui est arrivé à Athènes et qui serait tombé amoureux de la philosophie. Et puis, qui aurait voulu repartir dans son pays pour essayer de faire fonctionner cette manière de penser, qui aurait été assassiné par son frère pour avoir voulu pervertir les mœurs. Et l'idée d'Anacarcy, c'était comment on pose un regard extérieur sur les choses. Et puis après, Anacarcy a été repris de loin en loin. Il y a eu des Anacarcy dans le monde romain, des Anacarcy pendant la Révolution française, des Anacarcy personnages littéraires. Voilà, donc c'est un personnage comme ça qui véhicule. Vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada